Je suis effectivement alliée à Olivier Servat, présidente de l'UDI, donc c'est un parti politique français. Je suis venue avec notre star d'ailleurs du Bande-Lilo, Samuel Petitfrère, qui est référent en sport. On sort Samuel ! On sort d'une réunion du deuxième canton et là on est venu aussi sur ce montant qui est aussi le mien, puisque j'habite Boabin. Donc comme on est dit, là on se gêne engagé en politique, il paraît être trop pensé marécageuse, mais pas là pour nous faire du sale, entre guillemets. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'après 12 ans de mandat, on a une formidable opportunité qui nous sera donnée au mois de mars, qui est de revoir les choses. Après 12 ans, sans dire que tout ce qui a été fait est à jeter aux hanties ou que rien n'a été fait, au bout d'un moment, on se met dans une zone de confort. On n'a plus vraiment la vision nécessaire pour développer, pour aller de l'avant. Donc on est dans cette zone de confort, c'est humain. Donc après 12 ans, il faut du renouvellement, il faut renouveler, il faut oxygéner la vie politique. Il faut aussi ce renouvellement pour vous donner confiance en la politique, plus de transparence. Pour plus de confiance des habitants. Et donc, c'est dans ce sens que je me suis, que nous, nous sommes alliés à l'UDI, à Olivier Servat, puisqu'il représente ce renouvellement nécessaire. C'est humain, c'est humain, vous restez, vous travaillez depuis 12, 20 ans, quelque part, et bien au bout d'un moment, vous vous faites chier, en fait. Ça devient systématique, vous ne voyez plus les opportunités, ce qui peut être fait, ce qui peut être mieux fait, et donc vous répétez les choses. Tout simplement. Mais à côté de cela, il y a quand même une jeunesse qui revient, qui est abîmienne, comme moi, moi je suis de Boisbet, il y a une jeunesse qui revient, et qui ne se retrouve pas, qui ne se retrouve pas dans la politique menée, parce qu'elle ne trouve pas sa place quand elle essaie de monter une association, mais elle est arrivée après tellement d'autres que ce n'est plus possible, le maire a déjà son petit cocon, ses petits amis, ses petites habitudes, donc c'est difficile de percer, et souvent ce sont de vrais potentiels qui sont mis de côté comme ça, et ça dans divers domaines. Donc c'est pour cela que je pense vraiment qu'il est important que vous preniez vraiment très très au sérieux ce moment de démocratie qui nous est offert en mars 2020, de changer. On a la chance d'avoir un candidat qui est travailleur, qui nous l'a prouvé, parce qu'il a déjà été à une élection, donc il y a un travail qui est fait depuis tantôt, il ne sort pas du chapeau, on sait de quoi il est capable, il a aujourd'hui le soutien de la région, du gouvernement, qui est un soutien important, ce n'est pas pour faire du macronisme, parce que moi, il n'a pas Macron, l'UDI nous proche, mais nous pas copains-copains, forcément, dans tout. On est d'accord sur ce sujet, mais on est aussi, et ça c'est important aussi, la critique pour pouvoir faire évoluer les choses. C'est la démocratie, tout simplement, comme ça le sera aux élections de mars 2020. Donc tout ça pour vous dire, ayez peut-être cet esprit de contradiction, cet esprit critique, regardez autour de vous, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui n'a pas évolué. Je faisais la réflexion tout à l'heure à Courcharnot, je disais que j'ai eu une partie de mon enfance aux S, et je suis passée il n'y a pas longtemps aux S, et ça s'est dégradé, ça s'est dégradé plus de 15 ans après. Donc ce sont quand même des constats qui sont aberrants, et on ne peut pas aujourd'hui se permettre, avec le pôle central qu'on a aux Abîmes, on a l'aéroport, on n'a pas encore d'hôtels 5 étoiles sur notre territoire, comme d'autres communes, comme le Grosier par exemple, mais on a des choses à exploiter, on a vraiment des potentiels, on a notre ruralité à exploiter, car on est à la campagne, mais il y a des choses à faire, et donc pour cela, il faut des personnes qui aient une vision plus grande, plus globale, qui aient voyagé, qui soient plus jeunes, et qui puissent vraiment mettre en place des politiques d'aménagement, des politiques de bien-être pour la population, des politiques vraiment qui soient en réelle, en véritable adéquation avec l'époque dans laquelle nous sommes. Et quelqu'un aussi, finalement, qui va arriver avec tout ce renouveau, parce que c'est important le renouvellement, vraiment, pour moi c'est le mot d'ordre, n'ayez pas peur, étudiez, évaluez les possibilités d'Olivier, je pense qu'il est suffisamment transparent pour se rendre compte de ce qu'il est capable de faire, et comment il le fait, il vous montre vraiment aujourd'hui son entourage, l'équipe qu'il souhaite mettre en place, donc vraiment, pas paix, s'il soit épais, dépais, posez toutes les questions, on y a posé, baille toutes les désopées, baille, mais vraiment, mise ici 2020, pour nous peigner un jeune mec qui a fait bien en nous, flairer plus qu'il y a, plus qu'il y a ça, voilà, en route.